Il y avait 8 hectares de maquis et en fait il n'y avait que nous, on ne nous voyait même pas. Et maintenant c'est devenu une ville, une grande ville même. Depuis 32 ans, Michelle habite cette maison vouée à une destruction prochaine. Elle ne reconnaît plus son quartier entre les Salines et la Rocade. Les immeubles poussent mais à un moment donné la population augmente et il faut bien léger les gens quelque part. La population a augmenté certes mais les besoins ne sont quand même pas exponentiels. Les permis pour ces immeubles ont été accordés il y a deux ans. Même si les chantiers se poursuivent, un seuil semble atteint. Le pic des 8000 permis accordés en 2016, surtout pour des immeubles, est derrière nous. Selon l'observatoire du logement, dans toute la Corse, il y a désormais un tassement, une diminution d'autorisation et de chantier. Et pour cause. On a beaucoup autorisé, donc le marché procède à ses correctifs naturels je dirais. Je vous rappelle aussi, parce que vous avez peut-être oublié qu'on est une île, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de population sui generis qui se prolifère et qui se développe. Il y a peu de mouvements de population, même si on est démographiquement une des régions où on a une progression qui n'est pas négligeable. Du coup, dans le neuf, les prix sont en train de se stabiliser et de chuter dans l'ancien. Sauf en périphérie d'agglomération où les terrains constructibles deviennent rares. De sa terrasse à AFA, Félix voit toujours le golfe et quelques vaches. Ici, pas d'immeuble. Il y a beaucoup de nouvelles maisons. Mais il y en a qui sont déjà depuis longtemps. Ça n'a pas trop changé ? Eh oui, ça a changé. Sur une quarantaine de demandes à AFA, dix permis ont été refusés l'an passé par les services de l'État, notamment pour préserver les espaces stratégiques agricoles. Le plan local d'urbanisme n'est pas encore adopté, on le construit toujours. Et le maire croit nécessaire une révision du paduc. La commune, dans les années qui viennent, va être obligée d'appliquer la loi Allure qui impose 25% de logements sociaux. Ça fait près de 400 logements. Moi, je veux bien les faire, les logements sociaux, mais qu'on me donne les espaces pour les faire. Je ne vais pas faire des immeubles de 7-8 étages sur la commune d'AFA. Du moins, pas moi. Bonne nouvelle pour les ménages, les crédits restent faibles et les prix ne flambent plus, sauf dans le grand standing.